Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Bonjour, je suis le directeur. On s'était vus à New York. Monsieur le Président, ça va ? Depuis dix mois, c'est l'une des voix de droite du gouvernement. On a un débat au Parlement qui tombe là le 4 avril, c'est-à-dire en plein milieu du séjour prévisionnel. Je dois représenter le gouvernement pour répondre aux parlementaires. Un bouc guignon, sous les ors de la République. Il ne faut pas s'arrêter à ça. On est là pour travailler. On n'est pas là pour juste rester avec des étoiles dans les yeux. Des paillettes qui tranchent avec la lourdeur des dossiers. Le président de la République sur le champ international déploie une énergie considérable. Et puis avec Jean-Yves Le Drian, il nous appartient de mettre en musique tout cela. Je suis souvent un peu en précurseur aussi. Pour préparer en amont un certain nombre de rendez-vous. Quel est le secret de cette valeur montante de la génération Macron ? Sachez qu'il fait une promotion absolue des terroirs de Bourgogne, de nos climats, etc. Et puis il fait un très bon boulot. Il est très respecté. On le voit quand on se rend à l'étranger. On sent tout de suite, quand on arrive, que ses homologues apprécient l'homme. Nous avons passé trois jours aux côtés de Jean-Baptiste Lemoyne. Trois jours pour comprendre celui qui est devenu le numéro 2 du Quai d'Orsay. Bon, voilà l'endroit où l'on travaille, où l'on reçoit des délégations. On a toujours naturellement les drapeaux. Lorsqu'une délégation étrangère vient, on met le drapeau de son pays également. Vous reconnaissez sûrement la Marianne de Lyon à l'effigie de Christelle Loury. C'est le genre sentimental, Jean-Baptiste Lemoyne. Le genre a conservé les souvenirs de sa région dans son bureau parisien. Et puis il y a un élément qui me suit toujours, que j'avais au Sénat, une pièce d'échec. Cela m'avait été remis par des élèves du pôle formation d'Auxerre, de la maison d'entreprise. Je m'y suis attaché et c'est toujours sur le bureau, à proximité. Chez lui, on ne voit d'abord que le visage poupon, les sourires de gentils garçons. Le vol pour Erevan jeudi, c'est du 11h ou du 14h ? Le décollage de Paris, c'est à 13h45. À 13h45, d'accord. Non, non, mais c'était pour voir si je pouvais caler quelque chose. Mais son entourage est unanime. Jean-Baptiste Lemoyne est un bourreau de travail. qui ne s'arrête jamais. Le 11 avril, en effet, moi je l'ai à l'agenda du ministre, mais ce n'est pas confirmé. Je ne sais pas s'il a une méthode. C'est qu'il fait beaucoup de choses, il veut faire beaucoup de choses, et que c'est en perpétuel mouvement. Bien plus que le précédent. Beaucoup plus que le précédent. Alors vous savez que cette map monde a une particularité, c'est qu'on y voit l'Hatché, la résidence de François Mitterrand, à l'époque. Mais on y voit aussi Vézelay. Et donc Lyon et la Bourgogne sont là. Monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est la concrétisation, ou demain, sans doute, d'une volonté que le chef de l'État avait annoncée il y a un an déjà, pour Villers-Côtreux. Tout à fait, le 17 mars... À 40 ans, le voilà en première ligne, sur les questions de commerce extérieur, tourisme et francophonie. On est au cœur de ce qui touche le quotidien des Français, la scolarisation, par exemple, des Français établis hors de France. On est également au cœur de leur quotidien, à travers les métiers artisanaux. On fait la promotion de la gastronomie française. Donc tout ça, ce sont les hôtels, les restaurants qui font vivre nos territoires ruraux. Il y a du pain sur la planche, mais quel formidable espoir et quelle formidable espérance. Alors, on se retrousse les manches et on y va ensemble. Un poste qui oblige ce père de deux enfants à faire des sacrifices. On se console avec la technologie, avec les WhatsApp et autres FaceTime, qui permettent de garder le contact avec les enfants. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on m'appelle papa téléphone, je me rends compte que, malheureusement, ça induit des sacrifices familiaux. Jean-Baptiste Lemoyne est le premier élu de droite à avoir allié Emmanuel Macron. Ce sacrifice, il le fait il y a un an. Alors que le bateau Les Républicains tangue en pleine affaire Fillon, Jean-Baptiste Lemoyne claque la porte de son parti. Et part soutenir le futur président. Le 2 mars, Emmanuel Macron présente son projet présidentiel. Moi, je me souviens, je suis dans mon bureau au Sénat et je regarde ça à la télé. Et là, je me dis, il m'enlève les mots de la bouche. Si tu es honnête avec toi-même, sa démarche, elle est intéressante et elle peut être soutenue. Un pari réussi. Le 21 juin 2017, Jean-Baptiste Lemoyne intègre le deuxième gouvernement d'Edouard Philippe. Sa mission ? Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Je savais que la décision que je prenais d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron me vaudrait énormément de remarques, de critiques, voire d'insultes. Mais quand on est bien dans sa tête, ça, vous savez, ça ne vous atteint pas. Donc, vous laissez les chiens à bois, la caravane passe. Salut camarade. Paria à droite. Fabien, quel honneur d'être convié dans le Saint-Dessent. Sauf erreur, t'es chez toi, non ? Bien sûr, je te confirme. Le ministre tisse sa toile chez les marcheurs. Des marcheurs séduits par son audace et son sens politique. Moi, de l'image que j'ai de Jean-Baptiste, c'est d'abord celui du courage et de ses convictions. Il a sans doute fait le constat avant d'autre que l'équivage gauche-droite était quelque chose qui s'amenuisait et qu'il fallait sans doute sortir de ce clivage un peu artificiel et suivre ses convictions. Jean-Baptiste Lemoyne se rêverait-il en nouveau chouchou des marcheurs ? Dans Lyon, Marie-Louis Sport et André Villiers l'ont côtoyé pendant 20 ans dans les rangs de la droite. Pour eux, Jean-Baptiste Lemoyne est avant tout un bon stratège. Je pense qu'il fait partie de ces jeunes qui cherchent à trouver une voie meilleure pour remettre sur les rails le pays. Donc je lui pardonne d'avoir rejoint, d'autant plus qu'il fait une belle carrière et qu'il est normal à son âge qu'on ait envie de faire un bon parcours. Alors il y a parfois des positionnements qui surprennent. Le fait que Jean-Baptiste Lemoyne ait fait ses armes auprès de Jean-François Copé, donc quelqu'un qui appartenait à cette droite quand même très affirmée, dont il s'est affranchi, il est passé auprès de François Fillon, puis ensuite Alain Juppé pour franchir le Rubicon et rejoindre Emmanuel Macron. Donc moi j'y vois une envie de participer à la vie politique de son pays, de ne pas perdre de temps. Lui, loin des guéguerres politiques, serait du côté des gens, du concret. Ce jour-là à Matignon, la France et le Luxembourg signent des accords historiques. Aujourd'hui c'est le jour J, on a préparé ça en amont et puis je crois que tout va bien se passer. Des semaines de tractations, en coulisses, pour aboutir à cette signature. Il y a un certain nombre de défis en commun sur lesquels au début il pouvait y avoir des différences d'approche. Il y a eu d'acté, le fait d'augmenter le nombre de trains et de rotations entre la Lorraine et le Luxembourg parce que 100 000 Français vont travailler au Luxembourg et ça pose des gros problèmes de mobilité. Et la volonté des deux gouvernements, comme celle des élus locaux, c'est de trouver des solutions concrètes à cette situation, de faire en sorte que la circulation soit plus fluide. Depuis un peu plus de dix mois que je travaille avec Jean-Baptiste, je ne peux que me réjouir de son enthousiasme, de sa force de travail. Ce n'est pas le plus spectaculaire des postes du gouvernement parce que c'est un poste qui exige de bouger. De bouger, d'expliquer ce qui se passe en France à nos interlocuteurs étrangers, d'être capable aussi de nourrir l'action du gouvernement avec les retours de l'extérieur. Ça exige beaucoup, beaucoup de disponibilité. La diplomatie, un travail de l'ombre et de longue haleine. Une tâche parfois ingrate qui n'entame pas l'enthousiasme du jeune ministre. Je dois dire que je kiffe, c'est très intéressant. Il y a vingt ans, je m'étais dit que je voulais présenter les concours du Quai d'Orsay pour être diplomate. Tout ça pour dire qu'il y a toujours un fil dans la vie, que ce fil il ne faut jamais le perdre. Et que c'est ça qui fait que vous êtes en accord avec vous-même et donc bien dans vos baskets. Certains critiquent son chemin parfois tortueux. Jean-Baptiste Lemoyne continue de tracer sa route à sa façon. Je m'êusee. Je dois dire que vous m'êuse en disant. Comme je dit. Tout c'est important. Il y a toujours été unhehe. Je sais bien.